Eh bien, chers frères, chers amis qui suivaient cette cérémonie, pourquoi le monde a-t-il été créé ? Pourquoi Jésus s'est-il incarné ? Pourquoi a-t-il établi l'Eucharistie ? La richesse des cérémonies de la Semaine Sainte, en particulier des Trois Jours Saints, nous donne cette réponse de façon, je dirais, sensible et imagée, vivante, puisque nous la vivons en même temps que nous l'entendons par les textes sacrés. Et il me semble que nous pouvons, pour réunir dans une seule expression la finalité de la création, de l'incarnation et de tout l'ordre de la rédemption, utiliser une phrase du très grand concile de Trente, qui nous indique quelle est la finalité de la grâce, puisque l'Eucharistie est vraiment le soleil des sacrements qui nous donne la grâce. Et dans une expression que je trouve très convaincante, très puissante au point de vue contemplatif, puisqu'elle semble rayonner des trois facettes des dons du Saint-Esprit qui nous servent à regarder le message révélé, les dons de science, d'intelligence et de sagesse, le concile de Trente nous dit que la finalité de la grâce, c'est, dans cet ordre-là, la gloire de Dieu et du Christ et la vie éternelle des élus. Si vous voulez, nous allons commencer dans l'autre sens, puisque c'est une démarche assez naturelle. que les théologiens nous disent, c'est plutôt le don de science qui regarde vers le bas, vers le détail des choses, et bien, en regardant vers le bas, nous voyons nous, nous voyons notre existence, et nous voyons que, précisément, selon cette très forte expression, le but de la grâce et de toute la création qui la sous-tend, c'est notre vie éternelle, c'est la vie éternelle des élus. Et d'ailleurs, si nous nous reportons maintenant aux différents textes de la messe, on ne peut qu'être vivement frappé par l'assistance, je dirais, renversante extraordinaire de la liturgie, à mettre le salut personnel en lumière. Si vous lisez l'oraison, qui est profonde et terrible, qui met en comparaison ce qui est donné à Judas et ce qui est donné au bon larron, si vous lisez l'épître, où saint Paul nous responsabilise par rapport au mystère de l'amour, en nous disant de le recevoir en état de grâce, c'est pourquoi la fin de cet épître est extrêmement importante, il ne faut pas se contenter de la lecture du début. Et puis l'évangile lui-même, où Jésus dit à Pierre, qui n'est pas encore apte à rentrer dans la profondeur du mystère, « Écoute, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi, tu ne seras pas sauvé. » Donc voyez, ce premier aspect, sous le regard du don de science, qui nous fait regarder tous ces mystères en nous mettant en jeu, « Nous sommes là, dedans, nous, qu'est-ce qui se passe ? » Eh bien, nous renvoie à notre responsabilité. Mais je crois que c'est très important de se remettre en face de cette grande réalité. Nous portons dans notre cœur, dans nos mains, dans notre action, une éternité de damnation, ou bien le poids éternel de la gloire qui sortira de nous en fonction de notre réponse d'amour à l'amour de Dieu. Et là, saint Dominique peut nous aider, puisqu'il est vraiment le saint, on l'a caractérisé comme un savant qui pleure, vous voyez le don de science, le fait pleurer sur le salut éternel. Et nous pouvons demander aux prêtres, à nos frères prêtres, dont c'est la fête spéciale aujourd'hui, d'être angoissés pour le salut des âmes et de porter sur leurs fidèles et sur leur propre âme ce regard de science qui nous fait peser les choses dans la lumière de l'éternité, avec le poids de l'éternité, et qui nous montre aussi notre grandeur, puisque nous engageons une éternité heureuse ou malheureuse. Donc d'abord, la vie éternelle, enfin, troisième dans la phrase du Concile de Trente, mais pédagogiquement, nous rentrons par là dans le mystère, la vie éternelle des élèves. Et puis ensuite, le Concile de Trente nous dit la gloire du Christ. Là, évidemment, c'est plutôt, me semble-t-il, le don d'intelligence qui était le propre de Catherine de Sienne, par exemple, une des saintes dominicaines qui a illustré ce don de pénétration, de simple regard sur la révélation, d'écoute profonde de la parole, sans soi-même forcément dire quelque chose. Et on peut dire que la liturgie est, je dirais, comme une pédagogie, comme une introduction sensible à ce don d'intelligence, selon précisément ce qu'on s'y rappelle dans d'autres textes, le Concile de Trente et d'autres textes du magistère, la liturgie, comme nous sommes sensibles, nous introduit par notre corps à des mystères qui nourrissent notre âme. Et là, nous avons l'introïte et nous avons le graduel dont la simple écoute peut faire verser des larmes, mais même à des... enfin, bouleverser intérieurement, même des gens qui disent, non, moi je ne suis pas croyant et tout, tu n'es pas croyant, mais tu écoutes ça, et écoutes une grande liturgie byzantine ou arménienne ou latine et écoutes ce que les hommes ont pu dire de cet homme-là. Et de fait, nous devons renouveler, nous, chrétiens, et puis ceux qui culturellement ont gardé quand même quelque chose de cet héritage chrétien, renouveler un regard de stupéfaction sur le Christ qui est vraiment le centre de, forcément, de toute la liturgie, puisque c'est lui qui va s'offrir mystiquement tout de suite dans la Sainte Messe à la suite de l'institution de l'Eucharistie et qui s'offrira jusqu'à la fin des temps. Et il se présente aux hommes comme personne ne s'est jamais présenté, ce qui est un très fort argument de crédibilité. Il est le seul Dieu humilié de l'histoire. Il n'y a pas d'autre Dieu humilié. Le seul homme de bon sens qui a accepté de démolir l'absurde et le mal en le prenant sur lui. Donc, en chantant notre introïde, en relisant notre graduel, nous sommes bercés par ce mystère sur lequel on ne peut rien dire. Enfin, je suis en train d'essayer de vous dire quelque chose, mais c'est plutôt cet esprit dans votre âme qui complète, qui fait rentrer dans notre cœur. Et puis, peut-être l'année prochaine, ça rentrera plus avant, et puis ainsi de suite, jusqu'au contact définitif de la sagesse où nous verrons le Christ. Mais vraiment la gloire du Christ, parce que la vie éternelle des élus, c'est sa gloire à lui. Il le dit souvent dans des très beaux textes, et en particulier dans ce que nous avons lu tout à l'heure à table, le grand discours du Seigneur, du chapitre 13 à 17 de Saint Jean. C'est vraiment par la gloire du Christ que le salut éternel est procuré, et la gloire du Christ, c'est de donner des fils à son Père. Donc, regardons dans ce deuxième écho, dans cette deuxième note d'une symphonie à trois dominantes, vous voyez, le don d'intelligence qui nous fait regarder la gloire du Christ, et puis les élus qui rayonnent autour de lui. Et cette gloire du Christ qui est vraiment passion, résurrection, vous voyez, même dans l'oraison, déjà, on mentionne la mystérieuse résurrection qui va aussi être sur l'autel tout à l'heure après la consécration. Donc, troisième perspective, maintenant, la gloire de Dieu. Tout cela, pourquoi ? Pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, dit un texte célèbre d'un père de l'Église qu'il faut citer intégralement, c'est Saint-Irénée, je crois. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, mais la vie de Dieu, la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Donc, Dieu a finalement voulu faire les choses, il aurait pu faire autrement, de telle sorte que des êtres doués comme lui et qui ont un esprit, les anges et puis les hommes, le voient. Ce n'était pas du tout obligatoire, contrairement à ce que certains théologiens respectables et un peu minimistes et affaiblissants pourraient penser et même disent vraiment qu'il y a une gratuité vraiment absolue de l'appel des esprits créés à la vision bâtifique. Et ça aussi, ça doit nous stupéfier. Nous stupéfier comme le mystère du Christ, mais dans une perspective un peu plus montante, la perspective de la sagesse. Si on peut dire que Catherine de Sienne est vraiment très représentative de l'intelligence qui rentre dans le mystère, sans rien dire, en s'en laissant envahir, c'est Thomas d'Aquin qui va nous donner tout à l'heure les strophes que nous allons chanter, qui nous donne, je dirais, la musique, qu'une des musiques possibles, enfin moi pour nous latins, et pour tout le monde, parce qu'il est le docteur commun, de don de sagesse au travers de l'Eucharistie. Certes, nous devons être angoissés du salut des âmes, certes, nous devons demander la grâce de, au fond, regarder sans cesse le Christ, celui qui est sur les grandes coupoles byzantines, la figure du Christ, « Oh, on, je suis, c'est un être humain, mais il est Dieu. » Mais tout cela, pourquoi ? Eh bien, pour la sagesse, vous voyez, pour le fait que nous serons réunis dans la vision de Dieu, et là, le regard de sagesse prend toute son ampleur, parce que c'est la vision finale, mais c'est une vision finale qui ne laisse rien en arrière, c'est-à-dire que tout le temps va y passer, vous voyez. Bien sûr, nous verrons Dieu, mais comme nous le disait récemment le Père Boninou, dans la retraite que nous écoutons, dans les éléments accidentels, mais enfin accidentels, ça ne veut pas dire ridicule, il y a quand même la résurrection des corps, il y a la sensibilité, il y a l'amitié, il y a toute la cour des élus, et puis il y a tout le temps qui basculera, le temps divinisé, que l'Eucharistie aura fait basculer dans l'éternité. Vous savez, les Pères disent, l'Eucharistie qu'on donne aux mourants, c'est le pharmacum, vraiment le remède de l'éternité. Et alors, mais pas simplement aussi individuellement, mais je pense que toutes les belles choses, vous voyez, par exemple, ce qu'a fait Marie-Madeleine, tout à l'heure, nous avons, enfin, dans la semaine sainte, nous avons vu, elle nettoyait les pieds de Jésus avec des longs gants, etc., c'est extraordinaire, ça paraît un peu, pourquoi est-ce qu'on nous raconte cette histoire d'une femme éprise, du rabbi, qui met de l'huile, etc., tout ça, Jésus nous dit, il sera raconté jusqu'à la fin des temps, et tout ce qui sera fait, ça basculera dans l'éternité. Il n'y a rien de ridicule, il n'y a rien de banal, vous voyez, tout ce qu'un homme en état de grâce, c'est un homme qui est au contact de l'Eucharistie a fait, et ça passera dans l'éternité, et comme disait Marita, à propos d'une question d'un ami, sur une grande émotion, après une discussion philosophique, est-ce que tout cela est perdu à jamais ? Est-ce qu'on peut se dire, quand on réfléchit à sa vie, ce qu'on a fait ? Non, lui dit Jacques Maritain, c'est inscrit dans la mémoire des hommes, mais plus profondément encore, c'est inscrit dans la mémoire de Dieu, et dans la vision de sagesse éternelle, rendue sensible par le corps des élus, et par le rayonnement de ce qui sort du corps, vous voyez, parce que le rayonnement de la gloire, c'est vraiment la construction de ce qui a été fait dans la vie, et qui sera comme médiatisé, d'une certaine façon, par le nain, par l'auréole, etc., et bien ça passera dans l'éternité. Et ça sera la gloire de Dieu. Et c'est quand même merveilleux, vous voyez, que Dieu qui pouvait rester tout seul, enfin, tout seul, tous les trois, quoi. Mais enfin bon, ça faisait Dieu et rien. Mais non, il y a du monde. Vous voyez, alors c'est quand même incroyable, ce que c'est Chesotan qui dit, au fond, Thomas n'est jamais revenu du fait que Dieu a créé. Vous voyez, il a créé des pierres, des cailloux, des oiseaux, des plantes, puis des hommes et des orles. Et bien, heureusement, on aura l'éternité pour le méditer, et nous avons là, tout à l'heure, dans la procession, nous chanterons cette poésie qui signe, je dirais, qui est le saut de la grandeur de Thomas d'Aquin, parce qu'elle met en musique, vous voyez, des intuitions, d'une profondeur, vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et puis voilà, et c'est un cercle qui n'est jamais fini, et heureusement, il y aura d'autres semaines saintes pour ceux qui vivront l'année prochaine, et puis il y aura l'éternité, nous l'espérons. Donc remercions Dieu de nous avoir créés, nous l'évoquons, dans le rite latin, c'est une des seules fois où on l'évoque, vous voyez, si proche de la consécration, nous l'évoquons demain dans la vigile, Dieu nous a créés, nous a amenés du néant à l'être, vous voyez, il nous a donné Jésus pour nous sauver et pour nous amener à la vision béatifique, demandons pendant cette cérémonie, pendant les méditations que nous ferons à la suite, pendant l'adoration, une effusion abondante du don de science en priant Saint Dominique, du don d'intelligence en priant Sainte Catherine et du don de sagesse en priant le doux et fort docteur eucharistique Saint Thomas d'Aquin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.